Toute la journée, 7 jours sur 7, c'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Erwan Oliide. Le journal Erwan Oliide. Autres, quelques méthodes de contraception masculine. Au Bénin, les hommes utilisent-ils ces méthodes de contraception ou bien considèrent-ils la contraception comme une affaire de femmes ? Vous les entendrez dans ce journal. Toujours au Bénin, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tonifaudé, était lundi dernier au Centre de Promotion Sociale d'Akwapa de Yakotonou. C'était dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. C'était là les principaux titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Ce mercredi 28 septembre 2022, c'est la journée mondiale du droit à l'avotement. Elle est célébrée chaque année pour sensibiliser le public aux dangers liés à l'avotement clandestin. C'est aussi une occasion d'appeler les États du monde entier à rejeter les projets de loi anti-avotement et à abroger les lois anti-avotement. Dans la plupart des pays africains, l'avotement est soit totalement interdit, soit uniquement autorisé à sauver la vie de la mère. Dans ce contexte, les femmes se tournent vers les avotements clandestins qui causent beaucoup de pètes en vie humaine. Au Bénin, le Palma a modifié et complété la loi relative à la santé sexuelle et reproductive. Le 20 octobre 2021, cette loi autorise désormais les interruptions volontaires de grossesse lorsqu'elle est issue de viols, d'incestes ou lorsqu'elle met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. Ce journal se poursuit. La journée mondiale du droit à l'avotement est célébrée deux jours après la journée mondiale de la contraception. Une façon de rappeler que les méthodes contraceptives peuvent constituer une alternative à l'avotement. C'est le cas par exemple de la contraception d'urgence qui peut toujours permettre d'éviter une grossesse après un rapport sexuel non protégé en pleine période de fécondité. Mais qu'est-ce qu'une contraception d'urgence ? Quels sont les différents types de contraception d'urgence disponibles au Bénin ? Voici les explications de Maëlle Denguinou et le docteur en pharmacie. La contraception d'urgence désigne des méthodes contraceptives utilisables pour prévenir la survenue d'une grossesse non désirée après un rapport sexuel non protégé ou mal protégé, notamment en cas d'absence de contraception, d'oubli de pilules contraceptives au-delà du délai toléré, surtout pour les pilules micro-dosées, en cas de rupture du préservatif masculin, en cas d'agression sexuelle ou de viol. Deux méthodes de contraception d'urgence existent à l'heure actuelle. Les dispositifs intra-utérins qui sont très efficaces et nécessitent la pause par un gynécologue et les contraceptifs d'urgence hormonaux par voie orale, la célèbre pilule du lendemain, qui sont efficaces dans 95% des cas. Ils agissent comment ? Ils agissent en empêchant ou en retardant l'ovulation. Il existe à l'heure actuelle deux molécules, le lévonorgestrel et l'ulipristal. Donc, quelques conseils pour l'utilisation de ces molécules. La contraception d'urgence hormonale doit être prise le plus tôt possible après le rapport sexuel mal protégé, ou plus tard dans un délai de 5 jours maximum pour avoir l'efficacité. Dans les 7 jours qui suivent la prise de ce comprimé, il faut associer une autre méthode contraceptive, donc un préservatif. En cas de vomissement, il faut reprendre le comprimé. Si la prise survient après la fécondation, elle n'est plus efficace, mais ne représente aucun risque pour le foetus. Pour les femmes en surpoids ou obèses, l'ulipristal est plus recommandé. Si les contraceptions d'urgence peuvent aider à éviter une grossesse après un rapport sexuel non protégé en pleine période de fécondité, il convient de ne pas en abuser. Mais à quelle fréquence près pourrait-on en faire usage ? Maëlle, donnez-nous un docteur en pharmacie qu'on écoute à nouveau. La contraception d'urgence hormonale est une méthode de rattrapage qui n'est pas destinée à être utilisée régulièrement, une fois au cours du cycle, exceptionnellement. Souvent, à nos comptoirs, on voit les gens venir deux fois, trois fois dans le mois pour avoir la molécule. Et ceci, ça a des conséquences sur la santé de la femme avec des risques de règles irrégulières. Pour plus de conseils, il faut vous rapprocher de votre pharmacien ou de votre gynécologue pour avoir plus de conseils sur l'utilisation des contraceptifs d'urgence hormonale. Le Monde Antille a célébré lundi dernier la journée mondiale de la contraception au Bénin. En marge à cette célébration, l'Association béninoise pour la promotion de la famille en abrigé à BPF organise une campagne de soins gratuits en termes de planification familiale au profit des femmes en âge de procréer, une initiative qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Depuis trois jours, adolescentes, jeunes femmes et mères bénéficient des services gratuits en matière de planification familiale. méthodes rémonales, dispositifs intra-utérines, pilules injectables, préservatifs, toute une gamme de produits contraceptifs mis à la disposition des femmes béninoises. Suzanne Locosso, sage-femme d'état responsable de la clinique de référence de la BPF, nous en dit plus sur cette campagne. La BPF a organisé ces trois jours de gratuité pour offrir un service de planification familiale à la population du Bénin pour permettre à la population béninoise de s'approprier de ces méthodes de contraception, de permettre aux couples qui sont dans le besoin de pouvoir utiliser ces méthodes de contraception sans aucun sou. Et aussi de permettre à ceux qui ont des doutes, des réticences par rapport à l'utilisation de ces méthodes-là de pouvoir lever ces doutes-là. L'activité est en train d'être déroulée dans tous les départements de notre pays. Il y aura offre de service de planification familiale, c'est-à-dire que toutes les femmes en âge de procréer peuvent venir à la clinique adopter gratuitement une méthode de contraception. C'est pour trois jours, du lundi au mercredi, il y aura gratuité. Mais les autres jours, les femmes vont venir, mais il n'y aura plus de gratuité. Mais on est là quand même pour les accueillir, pour les aider à faire le choix de contraception. À l'endroit des couples, les femmes en général en âge de procréer, je leur dis que nos portes sont ouvertes pour la planification familiale. La planification familiale, ce n'est plus un tabou maintenant. Il faut l'utiliser pour pouvoir réaliser nos prêts, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc les couples qui veulent épanouir leurs familles, ils vont venir utiliser les méthodes de contraception. Les prestataires sont disponibles pour les accueillir et leur donner beaucoup d'explications par rapport à l'utilisation de ces méthodes de contraception. Surtout que c'est gratuit pour ces trois jours. De façon générale, l'usage de contraception masculine est faible en Afrique subsaharienne. De plus en plus au Bénin, la contraception n'est plus considérée comme l'apanage des femmes. Plusieurs hommes en font également leur responsabilité. Il existe en effet plusieurs options pour les hommes qui souhaitent empêcher une relation de déboucher sur un enfant. On peut citer entre autres le préservatif masculin, le coït interrompu, aussi appelé le retrait, où pour finir, et pour finir la vasectomie, les hommes font beaucoup plus le choix des deux premières méthodes de contraception. Illustration. Moi, mon moyen de contraception, ce sont les préservatifs. Nous avons déjà un enfant qui n'est pas encore grand et qui donc, je ne peux pas tout traumatiquement. Notre enfant est derrière lui. Donc pour éviter cela, je suis juste des préservatifs parce que je n'ai pas trop confiance à cette affaire, ces affaires de pilules et autres là. La méthode de contraception que j'utilise, c'est le calcul des règles. Nous calculons les règles et quand c'est un mauvais jour, on ne touche pas au truc, mais quand le jour est bon, voilà. Moi, j'ai choisi d'utiliser les préservatifs. Bon, je n'ai pas encore fini mon étude, je suis en paix de soutenir. Donc, je ne veux pas me mettre dans une grossesse non désirée. C'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser les préservatifs. Je n'ai pas de méthode de contraception. Je fais ça seulement comme ça. Seulement, si j'ai envie, des fois, j'utilise mon préservatif simplement. Depuis que je me suis marié, je crois que moi et ma femme, on a décidé de s'en passer. Le taux, c'est qu'elle s'est calculée. C'est monstrueux. Du coup, quand c'est en période grave, on ne passe pas à l'âtre. Donc, c'est tout ce qu'on essaie de faire. Donc, plus de préservatifs, plus de méthodes contraceptives. Parce que, il y a eu aussi quelques témoignages. Des gens qui ont utilisé tel méthode et qui ont commencé pas à grossir. Quant à moi, bon, en nation, quand ça vient, je sors mon pénis et je fais ça au dehors. C'est la seule méthode que j'utilise. Je n'utilise pas, je ne porte pas de préservatifs. Bon, j'ai porté une, deux, trois fois. Et ça, c'est clair toujours. C'est pas que c'est moi qui porte ça mal ou c'est moi qui ne sais pas comment faire. En champ de registres, à présent au Bénin, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Atoy-Fordé, était le lundi 26 septembre 2022 au Centre de Promotion Sociale d'Akwakpadeu à Kotonou. Objectif constaté par elle-même le bon fonctionnement de l'espace assure qui est installé dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, sous aide. Il était également question d'apprécier le niveau de connaissance des jeunes filles de la première cohorte admise dans le dit centre depuis quelques mois. Voici les détails. L'espace sûr est un cadre d'accueil, d'écoute, d'orientation et de formation où sont accueillies des jeunes filles afin de les accompagner dans le renforcement de leurs connaissances en matière de santé reproductive. Il s'agit pour la plupart d'adolescentes qui ont abandonné l'école ou qui n'ont pas eu la chance d'y mettre pied. Une sorte de deuxième chance que le gouvernement le accorde à travers le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. Au Bénin, 770 centres du genre, à raison de 10 pas communes, devraient être mis en place. Le ministre béninois des Affaires Sociales, Véronique Tonifody, accompagné de la coordonnatrice du projet Suède-Bénin et des responsables de l'ONG CEPADES, a visité lundi dernier l'espace sûr d'Aquapa 2 à Cotonou. À travers un échange avec les filles, le ministre a découvert une première cohote bien renseignée par les mentors sur des questions de santé reproductive telles que définies dans le sous-projet Compétences de vie et santé de reproduction mis en œuvre par l'ONG CEPADES. Le sous-projet Compétences de vie et santé de reproduction du projet Suède-Bénin vise le dividende démographique et apparaît comme une réponse au défi de la croissance démographique exponentielle enregistrée au Bénin. Il vise à impacter directement les filles sous la menace de grossesses précoces et de mariages forcés. Fin de cette édition, présentation Erwan Olindé, réalisation Tibus. Si vous nous suivez sur notre page YouTube, téléchargez sur Play Store notre application Radio Afrique Santé pour ne rien rater du reste de nos programmes. Merci pour votre aimable attention. Toute l'équipe de la rédaction de Radio Afrique Santé vous en ségrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501